Musique Le service de la louange et d'adoration a besoin de l'instrument de l'homme appelé le coeur Le coeur est au centre de toute vraie louange et de toute vraie adoration Si tu loues l'Eternel il ne verra pas ta bouche il regardera ton coeur Pendant que nous sautons nous sommes en joie nous proclamons des choses avec notre force L'Eternel tourne ses regards et regarde si le coeur est au courant Si le coeur n'est pas au courant de tout votre bruit au nom de l'adoration Vous avez trahi votre personne Il dit je chante telle louange en présence de Dieu C'est dans la présence de Dieu que la louange est possible Et c'est seulement le coeur qui peut être transporté dans la présence de Dieu Le corps ne peut pas aller dans la présence de Dieu C'est ce qui est à l'intérieur caché qui abrite le Saint-Esprit qui entre dans la présence de Dieu Et lorsque votre coeur se dispose dans la présence de Dieu Tout ce qui sort de votre bruit s'appelle la louange A chaque fois que votre coeur entre dans la présence de Dieu, la louange commence Lorsque votre coeur entre dans la présence de Dieu, que vous lève vos mains, vous ouvrez votre bouche Le ciel se rejouit Mais lorsque votre coeur entre dans la présence de Dieu et que vous vous prosternez, vous commencez l'adoration Ceux qui ont vu la grandeur de Dieu sont ceux-là qui adorent Dieu Commencer par vouloir adorer Dieu, c'est s'oublier soi-même Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes et qui ont toujours les regards sur ce qui se passe autour d'eux Ne peuvent jamais entrer dans la présence de Dieu pour offrir une vraie adoration La louange et l'adoration Lorsque le coeur décide de vous amener dans la présence de Dieu Ce sont des billets avec lesquels vous achetez la vie Nous sommes sauvés pour enseigner Mais bon de Dieu, il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'oré Mais non, il n'y a pas d'oré C'est un bon moment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501